Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile Donc on continue ensemble la série, cette série de cours dédiée au framework Jikeri Mobile et donc dans le cours précédent vous avez eu un petit aperçu de la création d'un formulaire comme vous l'avez vu, je ne vous ai pas expliqué le code source volontairement car c'est dans ce cours qui est dédié au formulaire où vous allez apprendre à créer des formulaires avec Jikeri Mobile, donc c'est parti c'est à dire que vous utilisez les balises HTML5 que vous connaissez déjà et Jikeri va s'occuper de leur appliquer son style CSS pour les designer pour une application mobile donc ça fera des éléments très sympas donc pour ajouter une ligne de texte, un champ texte il suffit d'utiliser les balises HTML5 classiques que vous connaissez déjà avec input type égale texte donc je vais passer assez vite sur tous les champs de formulaires car vous les connaissez déjà sinon j'ai créé plusieurs cours, 5-6 cours sur les formulaires HTML5 et la gestion des formulaires avec JavaScript donc aller sur développement-facile.com pour consulter ces cours là donc c'est pour ça, je vais passer assez vite je vous ai toujours mis un exemple de code source donc pour ajouter une zone de texte, il suffit d'utiliser la balise texte ARA donc vous avez un exemple de code source avec le form, balise form data role égale fil content, le label, donc renseigner votre adresse complète et le champ texte ARA vous avez également un champ mot de passe avec input type égale password vous pouvez ajouter les boutons fameux submit et reset donc toujours selon le même principe donc le code source s'affiche sur votre écran c'est de l'HTML5 que vous connaissez et donc après vous avez les listes de sélection donc c'est une façon compacte les listes comme vous avez vu précédemment dans le cours sur les listes vous pouvez ajouter des listes dans les formulaires donc d'afficher plusieurs options donc les listes, c'est le même principe que le cours précédent sur les listes justement et donc vous pouvez afficher ces mêmes listes dans des formulaires tout simplement donc pour faire apparaître le contenu de la liste dans une pop-up vous pouvez utiliser l'attribut data native menu égale false et donc la liste va apparaître son contenu dans une pop-up et vous pouvez bien évidemment grouper les options avec la balise hop, 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 groupe, label un peu compliqué à prononcer dans la liste déroulante donc on va voir tout ça ensemble à travers un exemple de code source vous avez également les fameux boutons radio avec une balise de type input type égale radio donc bien évidemment avec du query mobile ils seront très jolis ces boutons radio agréables pour votre internaute vous pouvez les présenter soit de façon horizontale soit de façon verticale les boutons radio à vous de choisir vous avez les fameuses checkbox aussi donc on verra ça dans le prochain cours dédié sur les formulaires là on va passer à un exemple de code source donc là vous avez votre formulaire avec le nom, votre nom, le prénom, l'adresse email donc l'adresse email un champ mot de passe une liste déroulante donc une liste déroulante affichage classique donc pas très joli une liste déroulante affichage beaucoup plus sympa avec un séparateur s'il y a beaucoup d'éléments comme ça votre internaute n'est pas perdu bouton radio et une autre façon d'afficher des boutons radio après vous avez le bouton annuler donc tout revient à zéro et le bouton valider tout simplement donc comment on fait ça par le code bien vous avez votre formulaire ici méthode get to post la div à chaque fois data role file content et on vous mettez vos éléments dedans votre nom le prénom un champ texte un texte à réa le mot de passe une liste déroulante tout simplement une autre liste déroulante en les groupant avec un label et avec un affichage de type pop-up vous avez également la création de boutons radio soit en affichage vertical ou en affichage horizontal comme c'est le cas ici donc là il suffit de renseigner tous les éléments donc là c'est un champ texte qui s'agrandit automatiquement le mot de passe une liste classique une liste ah pardon par contre il faut que je revienne avant le clic une liste jikeri mobile la liste classique la checkbox annuler donc ça remet tout à zéro et le bouton valider voilà le code source pour afficher votre liste donc si vous connaissez l'HTML5 il n'y a rien de nouveau de bien compliqué à part utiliser des attributs pour afficher vos listes voilà des nouveaux attributs tout simplement donc maintenant c'est à vous de jouer donc pensez à appliquer ce tour le contenu de ce cours pour créer vos applications mobiles avec le framework jikeri mobile sous ce cours vidéo vous retrouverez le code source utilisé pendant ce cours si vous avez des questions posez-les directement sous la vidéo et maintenant je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo donc pour aller dans la deuxième vidéo il y a un lien avec une image au-dessus ou alors à la fin de cette vidéo il y a un lien cliquable qui va apparaître donc vous attendez la fin de cette vidéo il y a le lien cliquable qui apparaît vous cliquez dessus et vous serez directement redirigé dans la deuxième vidéo donc dans la page avec la deuxième vidéo où là vous accéderez à plusieurs cours vidéo professionnels pour apprendre à utiliser jikeri jikeri UI jikeri mobile et dojo sur le bout des doigts donc je vous dis à tout de suite sur développement facile jikeri 1 1 2 0 0 C'est parti !